Bonjour, Namaskar Aujourd'hui, je voulais vous parler des Sammas Les Sammas, ce sont les vertus requises du cherchant spirituel, du fidèle, du disciple Elles sont au nombre de six La première des Sammas s'appelle Sama, S-A-M-A en sanscrit Elle peut être traduite par tranquillité Une sérénité qui nous permet de fixer notre attention sur le soi suprême Grâce à deux qualités attendues du Vedantin La première, c'est Viveka, l'esprit de discrimination qui nous permet de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est illusoire La deuxième qualité, c'est Veraga, l'esprit de détachement Détachement des objets mentaux, qu'ils soient sensoriels ou intellectuels La deuxième vertu s'appelle Dama, D-A-M-A Et elle consiste à contrôler les organes des sens et les organes de l'action Afin qu'ils n'envahissent pas notre champ de conscience Cela nous permet également d'éviter ce que j'appelle la pollution sensorielle Trop d'images, trop de sons, trop de goûts, etc Vous pouvez traduire ça par trop de télévision, trop d'internet, trop de presse, trop de nourriture Donc, la modération La troisième vertu est appelée Uparati Uparati, c'est se concentrer sur le but, le soi suprême Et éviter toutes les formes d'activité qui pourraient nous détourner de la voie Même si ces activités paraissent vertueuses Comme par exemple la pratique du yoga Aucune activité ne peut nous apporter la réalisation La réalisation, ce n'est pas faire, c'est être Donc, toute forme de pratique, à un moment ou à un autre Une fois que le mental sera suffisamment assoupli Toute forme de pratique deviendra contre-productive Ça, c'est Uparati Se retirer des activités inutiles Vient maintenant Titiksa Titiksa, c'est accepter notre sort C'est avoir la capacité d'endurer notre mauvais karma Sans se plaindre Sans nous apitoyer sur notre sort Sans essayer d'éviter ce karma Car ce karma est prédéfini Pour chacun d'entre nous Donc, il est impossible de l'éviter La cinquième vertu C'est la foi Shrad en sanskrit C'est la conviction Absolument inébranlable Que les paroles des textes sacrés Des sastras par exemple Et plus encore que les paroles du gourou Sont vraies Et authentiques Enfin, la sixième vertu Attendue du cherchant spirituel Est Samadhi Samadhi Qui signifie exactement Contemplation Contemplation du soi suprême A l'exception de tout autre objet Du mental Ou des sens Concentration Et contemplation De soi suprême En tant que parabrahman Sat-Shit-Ananda Mahadev Voilà Ce sont les six vertus Les six Samas Que doit cultiver Le cherchant spirituel sincère Je récapitule Sama La tranquillité de l'âme Dama Le contrôle des sens Uparati Se concentrer Sur des activités Qui conduisent A la réalisation Et surtout éviter Les pratiques Et les actions Qui nous détournent De la voie Titiksa Accepter son sort Accepter son sort Avec le sourire Sans se plaindre Shrada La foi inébranlable Dans les textes sacrés Et dans les paroles De notre gourou Et enfin Samadhi La contemplation Par leur grâce Om Shanti 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 Sous-titrage Sous-titrage